Européenne, le polémiste Jean Messia rejoint la liste de Marion Maréchal. Habitué des plateaux de TPMP, le haut fonctionnaire radicalement opposé à l'islam avait quitté Reconquête après le premier tour de l'élection présidentielle 2022. Jean Messia fait son retour en politique. Deux ans après avoir quitté Reconquête par la petite porte quelques jours après le premier tour de l'élection présidentielle 2022, le polémiste y revient par la grande. Il rejoint la liste de Marion Maréchal, en huitième position, en vue des élections européennes du 9 juin, a-t-il annoncé conjointement à Valeurs Actuelles et TPMP. « La politique ne vous quitte jamais et surtout quand on y entre comme moi par conviction et non par opportunisme », a-t-il expliqué à l'hebdomadaire. Après l'échec d'Éric Zemmour à la présidentielle, il s'était mis en retrait de la politique, pour se consacrer à son cercle de réflexion vivre français. Ancien délégué national du Rassemblement national, Jean Messia a surtout gagné en notoriété grâce aux réseaux sociaux, il est suivi par plus de 260 000 personnes sur X, et au plateau de télévision. Le polémiste officie régulièrement sur CNews et TPMP, où il s'illustre notamment pour ses positions anti-islam. Dernier exemple en date, le 2 mai dernier, quand il a reproché à une femme voilée invitée par Cyril Hanouna d'être déguisé en bédouin du 8e siècle. Natif du Caire, diplômé de Sciences Po et de l'ENA, Jean Messia se targue d'être un exemple des « assimilations », procédés qu'il défend virulement. Son compte Twitter a d'ailleurs été fermé en juin 2021, pour des propos jugés islamophobes, qui en France agressent, volent, violent, poignardent et attisent toutes les haines. La diversité islamisée, avait-il écrit, mais réactivé en janvier 2023, après le rachat du réseau social par Elon Musk. Après l'assassinat de Samuel Paty en 2020, il avait dénoncé l'œuvre d'un « musulman en colère », ce qui avait contraint Marine Le Pen à se désolidariser. En juin 2023, il avait fait un retour fracassant sur la scène publique en annonçant la création d'une cagnotte pour soutenir le policier qui avait tué le jeune Naël au volant de sa voiture. En cinq jours, elle avait récolté 1,6 million d'euros, avant d'être clôturée face à la polémique grandissante qu'elle suscitait au sein de la classe politique et sur les réseaux sociaux. Jean Messia est un habitué de ce type de procédé, il avait également récolté 115 000 euros pour agir en justice contre une décision de l'ARCOM, qui avait décidé en novembre dernier de décompter son temps de parole au titre de personnalité politique.